Bonjour à toutes et à tous, comment garder la protection de cellule d'une feuille lorsque je veux la dupliquer dans un autre classeur et de plus je souhaiterais aussi masquer les formules pour une question de confidentialité. Mon tutoriel d'aujourd'hui reprend une série de trois vidéos que j'avais effectuées dans le passé expliquant la création d'une facture totalement automatisée avec un bouton de contrôle, un code VBA pour sauvegarder automatiquement en PDF et dans un dossier spécifique et aussi avec une alerte automatisée pour gérer au mieux sa gestion des stocks. Je vous laisserai bien sûr les liens de ces trois vidéos dans la description de cette dernière. Avant tout je vais procéder par un copier-coller de cette feuille de calcul dans une autre feuille de calcul ou éventuellement dans un autre classeur. Cette méthode ne convenant pas dans le cas où je souhaite garder certaines manipulations comme la suppression du quadrillage d'une feuille de calcul, masquer les formules et protection de certaines cellules. Par la suite je vous montrerai bien sûr la procédure exacte à effectuer pour garder les différentes manipulations que je vais effectuer. Premièrement je vais enlever le quadrillage de cette feuille de calcul. Pour ce faire il faut aller dans affichage et ici dans le groupe affiché décocher quadrillage. Ça c'est une chose. Puis ce que je souhaiterais c'est par exemple là dans certaines cellules que j'ai grisées volontairement il y a des formules. Je souhaiterais moi d'une part comme nous pouvons le voir dans la barre de formules masquer ces formules et de plus afin d'éviter des erreurs si j'envoie ce fichier à un collègue, je souhaiterais quand même que ces formules ne soient pas écrasées. Donc je vais les protéger. Alors pour ce faire je vais d'abord aller sélectionner toutes les cellules de cette feuille de calcul en cliquant sur l'extrême gauche ici et je clique droit, format de cellule, ici dans l'onglet protection, enlever, verrouiller. Alors en effet par défaut les cellules d'une feuille de calcul sont par principe verrouillées. Donc il faut d'abord déverrouiller. Je clique sur OK. Par la suite je sélectionne toutes les cellules que je souhaite protéger. Alors je vais protéger uniquement moi les cellules où il y a une formule, c'est-à-dire les cellules que j'ai grisées. Donc si les cellules ne sont pas contiguës, c'est-à-dire qu'elles ne se touchent pas, je laisse mon dos enfoncer sur la touche CTRL et je sélectionne les autres cellules. Alors ce que je peux vous dire c'est qu'il y a des formules dans toutes les cellules grisées. Voilà. Je clique au droit, ici je vais aller dans format de cellule et ici je vais verrouiller d'une part afin de protéger ultérieurement mes cellules et je vais aussi masquer pour que l'utilisateur ne puisse pas voir mes formules. Je clique sur OK. Par la suite je vais aller dans l'onglet révision et ici protéger dans le groupe protéger, cliquez sur protéger la feuille. Et ici mettre un mot de passe. Je clique sur OK. Je dois confirmer de nouveau mon mot de passe et je clique sur OK. Si je vérifie à présent les cellules où il y a des formules de calcul, je n'ai aucun visuel. Alors par exemple je vais sélectionner un article, article 1. Ici je vais mettre par exemple 12 en quantité et comme nous pouvons le voir, même si je me mets dans la cellule E5, il y a bien une formule mais elle est masquée et je ne vois pas. Alors l'avantage d'une protection bien sûr c'est si par inadvertance je tape sur une cellule où il y a une formule, Excel me refuse l'accès. Après les protections effectuées, je peux vérifier que ma feuille est bien protégée. Si par exemple je suis dans l'onglet accueil, je peux vérifier que pas mal d'onglets sont grisés. Ça veut dire tout simplement que ma feuille est bien protégée. Et de plus aussi en effet si je me mets dans une cellule où il y a des formules, les formules sont bien masquées. Alors si je fais maintenant une copier-coller, très simple, l'erreur qu'il ne faut pas faire bien sûr. Je vais éventuellement cocher le petit symbole qui est à l'extrême gauche. Je vais cliquer droit, ici copier, je sélectionne une autre feuille de calcul et ici je me mets dans la cellule A1 et je fais coller. Comme je peux le voir, le quadrillage a disparu et de plus si je retourne dans l'onglet accueil, les onglets réapparaissent donc ma feuille n'est plus protégée. Donc autre façon aussi, si maintenant je reviens dans l'onglet facture et que je procède de la même façon mais je fais faire un copier-coller dans un autre classeur. Donc je fais pareil, je coche l'extrême gauche de ma feuille de calcul, je clique droit, copier, je sélectionne un autre classeur. Alors ici dans la cellule A1, je vais faire coller et pareil, là, la protection n'apparaît plus. Donc si je vais dans révision, si ma feuille était protégée, il y aurait ôté la protection et ce n'est pas le cas. Donc si vous souhaitez garder la protection de cellules ainsi que le masquage de vos formules, il ne faut pas procéder de cette manière. Alors je vais bien sûr fermer ce classeur, revenir au classeur d'origine, sélectionner la feuille 5 qui ne me sert plus à rien, je vais la supprimer et je vais procéder de la bonne manière. Alors pour copier-coller une feuille de calcul où vous avez effectué des protections, supprimer les quadrièges de la feuille d'Excel, etc. Il faut aller sur l'onglet, cliquer droit, ici dans déplacer et copier, je vais cocher créer une copie. Alors tout dépend de ce que vous voulez faire. Si vous voulez créer une copie de cette feuille de calcul, dans le même classeur, en rajoutant une autre feuille, il suffit de mettre par exemple là en dernier. Je suis bien dans le classeur fichier travail bis, c'est bien le classeur sur lequel je travaille et je clique sur OK. Donc là comme on peut le voir, facture entre parenthèses 2 apparaît, j'y vais et là la protection a bien été respectée. Si maintenant vous souhaitez, je reviens dans l'onglet facture, si vous souhaitez à présent copier-coller cette feuille de calcul dans un autre classeur, je vais faire CTRL N pour créer un nouveau classeur, je vais revenir dans ma feuille de calcul et je vais procéder de la façon suivante. Je clique droit, déplacer ou copier, ici vous allez devoir sélectionner classeur E2, c'est le classeur que je viens de créer, créer une copie et cliquer sur OK. Donc comme je peux le voir là, je suis bien dans le classeur E2 et mes protections ont bien été respectées. Alors pour vérifier quand même, aller dans affichage, ici changer de fenêtre, jongler entre les deux classeurs, là je suis dans le classeur E2 et ici dans le classeur d'origine, fichier travail bis, c'est exactement le même. Voilà comment il faut procéder pour garder, préserver la protection d'une feuille et si vous souhaitez copier-coller cette feuille dans un autre classeur ou dans une autre feuille de calcul, en gardant toutes ces protections, il faut procéder de cette façon. Voilà, donc moi je vous donne rendez-vous dans un prochain tutoriel, merci pour votre attention et à bientôt.